Pendant cette présentation, nous allons entendre pourquoi est-ce qu'on devrait retourner sur la l'agence spatiale européenne. Il est aussi ancien directeur du comité de direction de l'agence spatiale allemande, également connu sous le nom de DLR, et vous vous attendriez à ce que ce soit un ingénieur aérospatial, mais il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur civil, et maintenant il est ingénieur de l'espace. Il a reçu la médaille Frédéric pour son travail sans relâche sur l'exploration spatiale. Et lister toutes ces distinctions, ça prendrait vraiment trop de temps de cette trop courte conférence. Donc teneur d'applaudissements pour Yann Werner. Oui, non, vous devez rester calme parce qu'ils ne m'ont pas donné assez de temps, alors je peux rester silencieux et essayer de m'écouter. Et essayer de l'écouter ensuite au ralenti, parce que je pense que je ne vais pas réussir à la faire en 30 minutes. Alors, quel est le retour sur investissement de l'espace ? Tout le monde me pose cette question tout le temps, peut-être pas ici, mais je le répondrai quand même. Alors, la réponse c'est, le retour sur investissement, ce n'est pas forcément de l'argent. Si vous regardez à l'univers, vous vous rendez compte qu'il y a des choses comme les galaxies, la bouche, et par rapport à toutes les théories qu'on a sur la gravité, la vitesse de ce qui est à l'extérieur est moins rapide que ce qui est à l'intérieur, parce que sinon tout s'échapperait. Mais au final, quand on a observé ça, on s'est rendu compte que c'était la même vitesse à l'extérieur et à l'intérieur, et on ne sait pas pourquoi. Et donc, on appelle ça la matière noire. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit vraiment, c'est juste un effet en fait. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce qu'il y a un autre effet qui s'appelle l'énergie noire. Alors, si vous avez un Big Bang et que l'univers s'agrandit, par rapport à la loi de la gravité, ça ira plus vite, le vitesse ira plus vite, et ça implodera encore une fois. Alors, pour des milliers d'années, l'univers a fait ce qu'on pensait qu'il faisait. Et maintenant, ça a changé et ça accélère encore. Et on ne sait pas pourquoi, on n'a aucune idée de pourquoi. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'énergie noire. L'énergie noire et la matière noire, c'est plus de 90% de notre univers. Donc, ce n'est pas une partie qu'on doit négliger. Mais il y a aussi des aspects plus près encore que dans notre système solaire. Et les scientifiques disent, bon, alors, on va prouver ça, que Pluton est vraiment la dernière planète de notre système solaire. Planète, ou pas forcément planète. Ok, c'est fine. Mais, non, non, non. Après tout, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, n'applédissez pas. Alors, Pluton est la dernière microplanète ou quelque chose comme ça. Ils veulent prouver que c'est la dernière chose avec toutes les théories. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il devait y avoir une autre planète. Personne ne l'a jamais vue. Mais on dirait qu'il y a quelque chose après Pluton. On sait la taille. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a. On ne sait rien d'autre. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est des exemples sur ce sur quoi on doit être curieux. Et la curiosité, c'est super important. On ne doit jamais l'oublier. On va regarder Einstein, par exemple. Vous connaissez sa théorie de la relativité, par exemple. Vous n'en s'en venez pas forcément. Et la théorie de la relativité, le temps est ralenti par la vitesse et la théorie générale du fait que le temps est ralenti par la gravité. Alors, quel est le retour de l'investissement de ça ? Qu'est-ce que c'est le bénéfice de la société de savoir ces choses-là ? Si vous demandez aux scientifiques, vous aurez une réponse que vous aurez. C'est rien n'est relatif. Et c'est la meilleure réponse que vous aurez. Alors, la question, c'est est-ce que c'est vraiment juste une idée académique sans vraiment de conséquences ? Si vous regardez dans les satellites qui naviguent autour de la planète, de la Terre, ils vont très très vite. Alors, s'ils vont très vite, ils devraient avoir un effet sur le temps. Et ils sont très loin sur la Terre, donc la gravité de la Terre est plus vaste. Donc, il devrait aussi y avoir un effet sur le temps. Et les satellites ne sont rien que des horloges, au final. Et si ces deux effets sont là, alors, il devrait y avoir un effet sur notre système de navigation. Et en fait, sans jamais connaître ces théories, eh bien alors, on aurait du coup une erreur de 500 ans. Alors, on a l'objet de savoir. Alors, même si on ne sait pas que le retour sur l'investissement est ce qu'on fait, on doit être curieux. C'est important d'être curieux pour connaître ces choses-là et pas avoir de marge d'erreur. Arrêtez d'applaudir, c'est important que vous m'écoutiez. Alors, on a aussi des aspects plus concrets, comme le changement de climat, comme la communication, les changements de climat. Vous pouvez dire la liste vous mûle. Mais la curiosité, c'est vraiment, vraiment un autre challenge. Mais c'est ça qui est le plus important. Les montagnes, les autres vallées, quand on a traversé l'Atlantique, on ne savait pas. On l'a fait quand même, on l'a fait. Et c'est la curiosité qui nous a poussés à faire ça. Et là, aujourd'hui, c'est la curiosité qui est importante pour l'espace 4.0, la nouvelle génération de l'espace. La commercialisation, la participation, la digitalisation, l'information, l'innovation, l'interaction, l'inspiration. Tout ça doit être dans l'espace 4.0. Comme vous voyez ici, on peut voir ce que ESA fait. On voit qu'ils observent l'espace, ils communiquent, ils explorent, ils font de la science, ils lancent de nouveaux systèmes. Mais aussi plein de nouvelles choses, des technologies, des opérations. On a même observé de l'espace d'ici. On regarde de nouvelles technologies et aussi beaucoup de choses dans l'industrie. Donc ESA, c'est l'agence européenne spatiale. Et il y a 22 pays qui en font partie, plus la Slovénie et le Canada. Ils ne font pas partie de l'Union européenne, mais ils aident aussi. On essaie d'être un participant important. Alors avec notre agence internationale, on a envie avec les autres agences d'être une très grosse agence. C'est aussi un médiateur, c'est aussi une organisation qui aide à accéder à l'espace. On n'a pas que des satellites qui ne ramènent que des informations, mais l'espace est aussi maintenant une source de nouvelles informations, une source de nouvelles technologies. Des choses qui ne viennent pas de l'espace, mais on essaie aussi d'utiliser plein de technologies qu'on a sur Terre, qu'on essaie d'emmener dans l'espace. Et comme je l'ai déjà dit, l'espace 4.0, c'est aussi beaucoup plus de participation. Pas que les policiers, mais aussi les gens, pas que les agences spatiales, mais aussi les gens. Et on a essayé ça l'an dernier, cette année, je veux dire, pour vraiment discuter avec plein de gens de plein de pays. Et je vais vous montrer un exemple de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de son ? Et vous pouvez switch off cette lumière. Pour moi, l'espace, c'est un grand vide qu'on essaie de remplir. Cosmos, un quick mission en Olamas. Space, la fin de la frontière. Vous devriez connaître ça. Donc, je pourrais le faire pendant une demi-heure, mais... Alors, je pourrais parler de ça pendant une demi-heure, mais ça va prendre un peu trop de temps. Donc, on va s'arrêter là. Si ça, ça vous intéresse, vous pouvez le voir sur notre page d'Internet. Vous pouvez voir toutes ces nations et comment tous les gens y réagissent. Donc, on a plus de 2000 participants de 22 pays qui se sont réunis en même temps dans différents pays. Et on a parlé avec eux, pas juste avec des questionnaires et des choses simples comme ça, mais vraiment, on a eu des vrais débats. Et les résultats étaient vraiment très prometteurs. Je vais parler seulement de quelques-uns des résultats. Je ne vais pas parler de tout, juste du dernier, parce que le dernier, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Oui, 81% ont dit que l'exploitation des ressources naturelles dans l'espace, c'était intéressant. Et ça, c'est une question très, très difficile. Est-ce qu'on devrait vraiment sortir de la planète et ramener des ressources sur Terre ? On peut en parler comme vous voulez. C'est une question très, très importante à laquelle il faut répondre. Vous pouvez voir aussi un univers de possibilités et d'opportunités. L'espace doit être protégé de la pollution et des activités humaines potentiellement dangereuses. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on utilise par une grande partie des gens. Et ça, pour nous, c'est beaucoup d'informations qu'on a dû prendre et quelque chose de très important pour nous. Alors, je vais reparler d'exploration. On a parlé de curiosité. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi je pense que l'exploration, c'est important. Ça, c'est une phrase de philosophe. C'est beaucoup mieux que tout ce qu'un ingénieur comme moi pourrait dire. Nous n'arrêterons pas d'explorer, juste à ce qu'on revienne de là où on est venu et qu'on voit cet endroit-là pour la première fois. Alors moi, je comprends pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est une très, très bonne phrase et du coup, je l'utilise. L'eau. L'eau, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'eau en détail ? Peut-être seulement quand vous avez besoin d'aller aux toilettes ou quand vous avez soif. Mais l'eau, c'est très intéressant. Ça couvre plus de 70% de la surface de la Terre. C'est transparent, ce qui n'est pas automatique. Il y a ce qu'on appelle l'anomalie de l'eau, c'est-à-dire que la glace est plus légère que l'eau. Il y a un comportement assez spécial de l'eau avec la viscosité. Ça n'a pas de goût, c'est pas un poison, ça n'a pas d'odeur, ça a une tension de surface assez haute. Vous pouvez avoir de l'eau avec de l'hydrogène ou alors avec un E3 en plus. Vous avez du deutérium et vous pouvez avoir un deuxième type d'eau, l'eau lourde ou l'eau légère. Et vous avez énormément d'applications de l'eau au quotidien. Mais la question est, d'où est-ce que ça vient toute cette eau ? Alors la plupart des gens disent, on s'en fout, on a quand même 70% de la surface, c'est ça, ça me suffit. Mais moi qui suis curieux, j'ai envie de dire, mais d'où vient l'eau ? C'est une question importante. Et quand les scientifiques en parlent, après de longues, longues discussions, ils ont dit, ça vient des comètes. Parce que les comètes, c'est gelé. Et donc, on a lancé cette mission qui s'appelle Rosetta, qu'on a envoyé sur la comète Joe Yomesca à Garzimenko. Et vous pouvez voir ici ce qui s'est passé. Sans aucune maintenance pendant cette mission, on n'a pas pu changer l'huile bien sûr. Alors, bien sûr, on a mis à jour un petit peu les logiciels, mais le processeur avait plus de 10 ans à la fin de la mission. C'était vraiment un vieil ordinateur. Et ça, c'est un environnement qui est beaucoup plus difficile qu'un data center. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Et au final, on a réussi à se poser sur cette planète le 12 novembre. Et ça, c'est un selfie. On m'a demandé avant l'atterrissage, c'est quoi la probabilité que vous fassiez ça ? Alors moi, j'ai dit, je ne sais pas, c'est la première fois qu'on fait ça. Toute première fois. Et quand on fait quelque chose pour la première fois, on ne peut pas connaître la probabilité. Donc, en fait, on s'est posé. Et à cause de la gravité un peu faible, on avait peur que ça allait rebondir. Donc, on avait des harpons pour s'accrocher dans le sol. Malheureusement, ces harpons n'ont pas marché. On avait aussi un moteur spécial pour rester en bas. Malheureusement, ce moteur n'a pas marché. Donc, ça rebondit pendant plusieurs heures. Ça rebondit encore et encore. Donc, on peut vous dire, on a atterri plus de trois fois. Et c'est parfait. On peut faire des statistiques avec ça. Maintenant, je vais parler... Ah non, j'ai besoin maintenant que vous soyez silencieux. Parce que je vais vous faire écouter le bruit pendant le premier atterrissage. Ça, ça se répète encore. Ça, c'était la version en slow motion. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, c'est le son, les vibrations dans les pieds d'atterrissage. Et la raison pour laquelle on mesure ça, c'est parce que ça, ça nous donne des informations sur la qualité de la surface. Si elle est dure ou si elle n'est pas dure dans cette petite comète. Et en analysant ce bruit, on peut directement avoir des informations. Donc, je parlais du problème de l'eau. Donc, sur cette comète, on s'intéressait quand même à l'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est... Oui, sur cette comète, il y avait de l'eau et des matières organiques. Alors, par contre, le rapport entre l'eau lourde et l'eau légère, c'est complètement différent de ce qu'on avait sur Terre. Sur la planète, c'est plus ou moins... Sur la Terre, c'est plus ou moins constant. Et sur cette comète, il y avait trois fois plus d'eau lourde que ce à quoi on s'attendait. Alors, la question reste, d'où vient l'eau ? On ne sait pas. Peut-être en partie de comètes comme ça. Peut-être aussi d'autres comètes. Donc ça, c'est un film très important qui vous montrera les différences de culture entre les pays. C'est parti ! Je vais te voir, je vais te voir. Je vais te voir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, après, il s'est posé. On ne savait pas si c'est ce que c'était. Donc, le 5 septembre, on s'est finalement posé ici, à un petit endroit dans l'ombre. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le charger encore parce que ça marchait les premières 60 heures. Et c'est ça qu'on voulait voir. C'est la dernière image qu'on a vue de Rosetta et où elle s'est finalement posée sur la comète. Donc, on a pu récupérer plus d'informations sur la surface parce qu'on était plus près de la surface. Donc, comme j'ai dit, Rosetta, Filet et la comète, les comètes sont aussi foncées que du charbon. Donc, on a besoin d'une caméra spéciale pour avoir une image parce que ça a plus de 50 nuances de gris. Et ça a été développé pour être utilisé sur la Terre. Et je me demande à chaque fois si ça tombe bien pour le retour sur investissement. Non, je n'ai pas besoin de prouver ça. Mais je pense que vous comprenez maintenant. Alors, on a aussi des humains qui font ça. Il y a, par exemple, des compétitions dans l'espace. Et alors, les résultats, maintenant, c'est que les Américains ont gagné. Mais bon, l'Union Soviétique avait aussi des technologies assez intéressantes. Ça, c'est l'image la plus connue. Vous la connaissez sûrement tous. Ça montre le deuxième homme sur la Lune. Il était très énervé parce qu'il ne pouvait pas être le premier. Donc, on lui a toujours demandé à Neil Armstrong de prendre une photo. Et on peut voir Neil Armstrong, ici, dans la visière. Et cette photo a été photoshopée, en fait, par la NASA, en réalité. Oui, ils étaient sur la Lune. Oui. Ils ont demandé s'ils y étaient. Oui, ils y étaient. Mais ça aurait été beaucoup plus cher. Je leur ai demandé. Alors, on a gardé les gens silencieux. Et donc, voilà. Maintenant, on sait que ça, ça a été photoshopé. Donc, ici, en fait, il devrait y avoir... un ciel foncé. Mais bon, malheureusement, Neil Armstrong a fermé la photo ici. Donc, il manquait quelque chose. Et donc, ils ont rajouté ici du ciel noir, en fait. Ça a été photoshopé. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? C'est simple. C'est parce qu'en fait, on le sait parce que, bah, il y a... Normalement, il devrait y avoir une antenne. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que ça a été photoshopé. Mais faites-moi confiance, ils y étaient. Je peux vous dire qu'ils y étaient. Donc, en 2014, il y a eu une grosse crise. Crise. On s'est occupé de ces problèmes. Ça, c'est la photo qu'il y a eu juste après le conflit. On voit un Américain, un Russe et un astronaute allemand. Ils étaient là quelques minutes avant, juste avant l'espace, juste avant la fusée. On voit ma main. J'espère que vous pouvez me croire. Je ne voudrais pas dire tchus comme ça, c'est pas très bien. Alors, c'est merveilleux de voir ça et de le sentir en Russie et au Kazakhstan. Et donc, cette fusée se rendait là. Ça, c'est la station internationale. On voit, il y a des modules japonais, canadiens, européens, américains, russes. Alors, bien sûr, Alexander Gerst a fait beaucoup d'expériences. Il regardait aussi la Terre et il a fait des reportages là-dessus. Et les Allemands disaient, ah, c'est pas bien ça. Il ne devrait pas avoir des émotions, il devrait faire de la recherche. Mais bon, ça a quand même permis d'avoir des images comme ça. C'est aussi pas mal quand il montre des photos comme celle-ci, où il dit que les explosions et les bombes sur la Terre, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Alors, on le considère un peu comme un alien. Il était au-dessus de la Terre, il volait et il regardait ce qu'on faisait. Bon, c'est quand même une photo que moi, j'aime bien. Merci Alexander Gerst. Et après, il a atterri. Et ça, c'est ce que les Russes appellent un atterrissage en douceur. Parce qu'il faut avoir des parties délicates de votre corps, des parties molles de votre corps pour l'absorber. Alors, c'est un peu violent, mais il était en forme. Et la question était, comment est-ce qu'on le ramène à la maison ? Donc, on a demandé aux Américains, est-ce qu'on ne veut pas le ramener directement en Europe ? Donc, ils ont dit, ah oui, mais le Kazakhstan, c'est compliqué. On va prendre un avion en Écosse. Vous pouvez aller en Écosse et le ramener en Europe. Et donc, on a dit, ok. Ils ont dit, mais il faut que vous ayez un avion avec... un avion médicalisé. Alors, où est-ce qu'on peut avoir un avion médicalisé ? On a demandé à l'armée de l'air allemande. Alors, bien sûr, le ministère n'a pas accepté ça, parce que ce serait une charge déraisonnable sur les contribuables allemands. Donc, on a cherché ailleurs et il y avait le club de l'automobile allemand. Et ils ont des avions. Donc, on a appelé le président de ce club et on a demandé, est-ce que vous pouvez ramener Monsieur Gerst en Europe ? Et ils ont dit, oui, si vous nous autorisez à le publier dans notre journal mensuel. Et ça, c'est un des journaux quand même les plus connus. Le deuxième plus connu est dans les pharmacies. Et donc, il a dit, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il est membre ? Et je peux dire, oui, il l'est. Alors, il a été ramené en Allemagne, à Cologne. Mais où est-ce qu'on va la prochaine fois ? Il ne devrait pas y avoir de but ultime. Les humains devraient toujours chercher à aller plus loin. On ne devrait pas avoir, mais on ne devrait pas parler de but ultime. Là, les Américains, en ce moment, disent beaucoup, allant sur Mars, ils disent plutôt le voyage vers Mars. C'est plus vraiment pour parler du voyage. Mais aller sur Mars avec des humains, c'est très dur. Ça prend à peu près deux ans pour aller là-bas et pour revenir à cause des différentes orbites de la Lune et de Mars. Bon, pour aller sur la Lune, vous pouvez le faire pendant Noël, entre Noël et Nouvel An. Donc, au lieu d'aller à Hambourg, vous pouvez aller sur la Lune. Il y a des entreprises qui disent, bon, on a juste besoin de faire un voyage, aller, sans retour. Moi, ça ne me plaît pas trop. Mais ce qu'on a maintenant avec la mission européenne ExoMars, on va aller sur Mars, mais sans humains. Donc, c'est une mission robotisée. La première a déjà été lancée et la deuxième sera lancée en 2020. Et un problème, c'est qu'on cherche quelque chose qui ressemble à de la vie, parce qu'il y a du méthane sur Mars. Et la question, c'est, est-ce que ça vient d'une source biologique ou d'une source différente ? Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ces missions. Ça, c'était le lancement en Kazakhstan, au Kazakhstan. Et j'aime beaucoup cette photo, parce que ça, c'est un Français, le chef de l'Agence française européenne, chef de l'Agence italienne, ça, c'est moi, chef de l'Agence russe. Et lui, à l'époque, était à la tête de l'Agence du Royaume-Uni. Et donc, l'espace transcende les problèmes transnationaux, vraiment. Donc ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, le vaisseau qui volait vers Mars. Je ne sais pas si c'était dans la bonne direction, mais je ne savais pas si c'était dans la bonne direction. Mais une fois que j'ai vu cette photo, j'ai vu, OK, on va vraiment sur Mars. Donc après, il y a cette photo. Ça, c'était l'idée qu'on avait pour attirer sur Mars. Donc, on a deux vaisseaux. Il y en a un qui est un orbiteur, qui reste autour de Mars en orbite. Et le deuxième, c'est ce module de test qui va rentrer dans l'atmosphère avec un bouclier anti-chaleur et un parachute. Et ensuite, le bouclier à chaleur sera séparé. Et ensuite, le parachute sera séparé. Et ensuite, il y a des moteurs qui s'allument avec des réacteurs. Est-ce que vous savez l'histoire ? Alors, tout ça, ça s'est très bien passé. Donc, vous pouvez voir, tout ça, c'est oui, 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 oui. Le problème était, le vaisseau a cru qu'il était déjà sous la surface et que ça ne sert à rien d'avoir un parachute quand vous êtes sous la surface. Donc, il a éjecté le parachute et que ça ne sert à rien d'allumer les fusées pendant trop longtemps. Donc, ils ont éteint. Donc, on a eu un attirissage un petit peu difficile. Donc, on ne l'a pas vu voler, mais on a eu de très bonnes informations. Donc, là, on peut voir ces très belles images. Donc, on n'a pas un seul point sur la surface. On en a d'autres parce que là, il y a le parachute. Là, il y a le bouclier pour la chaleur. Et là, c'est là où l'atterrisseur a eu la collision. Ça, on ne sait pas ce que c'est, mais je suis sûr que... Alors, cette photo montre la trace parce que l'orbiteur est très, très actif. Et ça, c'est la partie la plus scientifique de la mission. On a eu toutes les informations qu'on voulait de la procédure d'atterrissage. Et maintenant, on a toutes les informations qu'on veut de la surface grâce à l'orbiteur. Et l'orbiteur devait aussi servir de relais. Et ça, ça a très, très bien marché. Donc, ça, c'était la presse. La mission sur Schiaparelli a fait deux tentatives d'atterrissage ratées de la part de l'ESA. Très mauvais, très mauvais. Mais bon, voilà un autre type. Ça, c'est Elon Musk. Ça, c'était son troisième essai pour atterrir sur un bateau. Tout allait très bien jusqu'à là. Là, ça se passe très bien. Mais ensuite, quelque chose n'était pas excellent. Et voilà, ça, c'était la fin de cette fusée. Donc bon, la question était, qu'est-ce que la presse a dit dans ce cas-là ? C'était assez similaire. Enfin, cette fusée était en orbite, comme notre orbiteur. Et lors de l'atterrissage, quelque chose ne s'est pas passé parfaitement. Donc, ça a été dit, SpaceX échoue encore avec leur tentative d'atterrissage. Et le lanceur a presque résolu le problème. Donc, Elon Musk a dit, le bateau va très bien, quelques petites réparations. Très belle journée. Donc, quels sont les buts pour le futur ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous connaissez ce village ? Qu'est-ce que c'est un village ? Dans un village, vous avez des intérêts divers. Vous avez des acteurs divers. Vous avez des activités diverses. Vous avez divers calendriers. mais il y a quand même une idée commune de faire quelque chose. Ça, c'est numéro un. Un village. Vous savez ce que c'est un village. Maintenant, la question est, qu'est-ce que c'est un concept ? Un concept, ce n'est pas un unique projet. Ce n'est pas un plan du début à la fin qui est fixé. Ce n'est pas une installation qui est complètement régulée, blablabla. Mais ça définit des interfaces quand c'est nécessaire. Et ces deux mots, village et concept, ces mots-là qu'on met ensemble, on les met ensemble dans le concept des opérations de surface sur la Terre. Alors, on va avoir des choses internationales. Ça peut être pour des humains ou pour des robots, avec monde public, monde privé. Il va y avoir de l'éducation. On va parler aux étudiants en sciences, technologie, maths, etc. Alors, on va faire de la science lunaire. On ne comprend pas très bien la Lune, mais on peut faire de la science dessus. On peut faire de la cosmologie. En particulier, si on va sur le côté éloigné de la Lune, qui n'est pas le côté sombre dont Pink Floyd parle. C'est le côté éclairé. Ça a des impacts sur la technologie, la transportation, la communication, la logistique, la gestion des ressources, la défense des planètes. Et ça, c'est la première marche. C'est pour ça que j'en parle sous le nom du village de la Lune, avec un accès libre et gratuit et ouvert, pas forcément gratuit, libre et ouvert pour tout le monde. Et ça, c'est la vision. Et j'espère que cette communauté va nous supporter. Et j'espère que cet astronaute, peut-être, qui est aussi quelque chose que le Chaos Congress aime. Et vous pouvez voir, il a déjà le bon drapeau. Le village de la Lune, c'est déjà quelque chose qui est dans le public. Les Américains nous regardent. L'administration fédérale américaine de l'aviation supporte officiellement ce concept. Il y a des entreprises qui disent qu'ils ont la bonne architecture. Ça, c'était une entreprise scandinave. D'autres qui pensent qu'on peut utiliser la Lune pour d'autres aspects. Et vous, peut-être, pourrez voir le premier vol très longue distance. Le voyage vers Mars n'est pas une contradiction, pas du tout. Parce que si vous voulez aller sur Mars, ça peut être très intéressant de réapprovisionner dans le village lunaire. Et c'est pour ça que j'aime, que j'espère dire, j'aime dire, restez pas calmes, restez actifs et soyez un village. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements 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 Merci beaucoup pour cette super conférence. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour deux questions, je pense. Mais vraiment, restez très court. Pas de commentaires et vraiment que des questions et deux phrases. Alors, question courte, qu'est-ce que vous pensez sera la première pièce de hardware qu'on enverra sur le village sur la Lune et quand ? Alors, ça a l'air pas facile, mais comme j'ai dit, c'est pas forcément un plan sur ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. C'est vraiment le monde entier, on a plein d'acteurs différents et il y a des gens qui font ça que la moitié du temps, il y en a qui font de la robotique, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Et la plupart d'entre eux voudraient y aller l'année prochaine ou l'année encore après sur la Lune. Et je suis à peu près sûr qu'il y aura des choses qui vont se passer. Peut-être que ce sera scientifique, peut-être que ce sera juste pour prouver quelque chose, je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis prêt. Donc dans tous les cas, on fait quelque chose avec les Russes, on l'appelle Lunar Resource. On a plein de projets sur la Lune et mon idée en tout cas, à moi, c'est d'avoir une architecture ouverte. Je veux pas savoir qui commence et qui va après. Je m'en fiche, ça c'est le passé. Alors, est-ce qu'on a une autre question sur Internet peut-être ? Je pense. Non. Alors, l'autre micro. Oui. Alors, est-ce qu'on travaille aussi avec l'Inde et la Chine ? Oui, bien sûr. Alors, vous voyez, la beauté de tout ça, c'est qu'on a 22 membres, plus le Canada et d'autres. Et on travaille tous ensemble et on n'a pas du tout de problème à coopérer avec d'autres membres, d'autres États autour du monde. Vraiment, c'est nécessaire même. N'oubliez pas les valeurs, n'oubliez pas les choses auxquelles on pense qu'ils ne sont pas bien. Mais il faut quand même coopérer. C'est super important pour tous les humains de la Terre. Alors, oui, voilà, c'est pour ça que je dois répondre juste, bien sûr, évidemment. Alors, on n'a pas assez de temps pour d'autres questions, mais il sera disponible plus tard si vous avez d'autres questions, pour quelques minutes supplémentaires en tout cas. Donc, merci. Je voudrais vous dire merci. C'était la première fois que je t'ai invité. C'était un honneur pour moi d'être ici. Et si vous voulez, je reviendrai. Merci.